C'est génial ce truc, t'as fait des progrès dis-moi, tu voudras bien me laisser conduire, ça a l'air marrant. Bon, on ferait mieux d'aller s'occuper de casse et de méga malros avant qu'il se mette à tout enéantir. Comme on voit, plus mes genies sont en train d'attaquer l'arche. Ils ont l'air de détruire le monde réel en fait. Salut les amis, le vestige est vivant. On essaie de retourner chez nous s'il vous plaît. Malheureux, c'est venir les maîtres de la destruction. Plus pour longtemps, tu viens pour trouver la mort ? Ouais, je viens pour trouver la mort, c'est où ? C'est à droite après le rond-point ? Ou c'est à gauche ? Tu dois savoir, tu vas y retourner. Ne souhaites-tu donc pas être témoin de la fin du monde ? Non, 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 je préférerais faire partie du monde avant sa fin, tu vois. Voilà. Comme tu voudras, si tel est ton souhait, qu'il te soit accordé. Ah, merci mec, t'as juste à attendre quelques années que je crève et là tu pourras faire ce que tu veux. Tu me laisses passer du coup ? Je vais vraiment aller me chercher, dire, mais... Eh, c'est pas ce qui est convenu ! Esquiver les attaques du maître de la destruction dès qu'une opportunité se présente. Tirer, utiliser cette QSD pour viser dans n'importe quelle direction, plus appuyer, n'importe quoi. Ah, j'peux pas aller sur. Fait-ce pas aller sur. Sous-titrage ST' 501 Fait-ce pas aller sur. Merent de la transformation. ал Que penses-tu du véritable pouvoir du maître ? Impressionnant, n'est-ce pas ? Boucle à carrosse ! Pourquoi tu veux tout détruire ? Qu'est-ce que tu y gagneras au final ? Un imbécile tel que toi ne pourra jamais comprendre mes nobles dessins ! Tu sais ce qu'il te dit, l'imbécile ? Aïe ! Misérable insolent ! Je tâcherai de prolonger ta souffrance avant d'en finir avec toi ! Payon ! A l'égret ce qu'a dit l'illuminée, je ne crois pas que ce monstre ait encore... ...regagné tous ses pouvoirs ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Essayez de trouver un moyen de le vaincre, d'accord ? En attendant, il faut qu'on tienne le coup ! Ouais ! Tiens, pour toi ! Tu peux rien contre lui ! Mais tu n'as pas encore compris que tu allais mourir ! C'est toi qui ne comprends rien, Chaos ! Qu'est-ce qui va se passer quand tout sera détruit ? Les êtres de Chaos sasseront d'exister, tes préceptes, tes croyances, tout sera anéanti ! Je le sais, mais j'accepte de volontiers ! Je suis déjà mort, et les Saint-André-Lerick s'en sont assurés ! Mais, quitte à périr, autant ne pas sombrer seul dans nos vies ! Leur rêve, leur croyance, tout sera anéanti ! L'anéantissement a déjà commencé ! Ne sens-tu pas la trame du monde qui s'est tiolée tout autour de toi ? C'est une sensation incroyable, n'est-ce pas ? Je dois être témoin de la destruction du monde, et de toutes choses ! Je serai témoin de ma propre destruction, c'est ce que je souhaite depuis toujours ! Rien n'est éternel, mes choses finissent toujours par se désintégrer ! La création et la destruction sont en constante opposition, cherchant à prendre le dessus l'une sur l'autre ! La force de la destruction sont louées à anéantir celles de la création ! Et tu ne peux rien faire pour les empêcher ! Non, tu as tort ! Votre de la création, de la destruction ! J'ai vu ce qui s'est passé à Verchamp, à Ocharbon, à Ressune ! J'ai vu Paladion fabriquer le Vénérable, construire une taverne, et le château ! Tout ce qui a été créé contribue à améliorer les choses ! Quand le Vénérable a été détruit, que Babs a été changé en pierre, que tes armées nous ont attaqués ! On a changé, on a redoublé d'efforts et on est devenus meilleurs ! La destruction et la création ont le pouvoir de changer nos vies ! Ce ne sont pas des forces opposées mais identiques ! Silence à ses bavardés ! La fin est proche ! Le maître va vous désintégrer ! Est-ce que l'arche va venir nous soutenir ? Aïe ! Dis-donc, il a beaucoup de force pour un fantôme de vieux Klaus ! On ne dit pas qu'on va perdre, on essaie de demeurer ! Il y a forcément quelque chose qu'on peut faire ! Réfléchis Paladion ! Tiens, alors j'espère qu'on va pouvoir tenir le coup jusqu'à ce qu'on trouve une solution ! Y'allez-moi ! T'as été incité pour le moins ? Diversante ! As-tu à ce point peur de la mort ? Oh, dit révergente ! Tu aurais pu devenir un doux ! Tu aurais pu être l'instrument de l'anéantissement ! Pourquoi renier ainsi de la destinée ? Et pourquoi pas ? Pourquoi se borner à suivre un chemin tracé d'avance pour fabriquer le sien ? Tu resteras un idiot jusqu'au bout ! Et si par miracle, tu parviens à nous vaincre, que feras-tu ? Que t'honorais-tu dans ce monde, fait d'illusions, apprends de te remettre à la construction ? Vous, les humains, vous n'êtes jamais satisfaits ! Vous voulez toujours plus ? Vous serez beau construire, ça ne sera jamais suffisant ! Et au final, rien n'est éternel ! Tes créations sont destinées à être anéanties ! Ce sera comme si elles n'avaient jamais existé ! Ça... Ah, c'est un point de vue intéressant, je te l'accorde ! La construction n'a rien à voir avec la postérité ! Mais si tu tombes en ruine, on construira ! On continuera à construire ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on aime ça ! Parce que c'est amusant ! Ah ! Allez, Chaos, dis la vérité ! Quand tu étais ivre, il y avait bien quelque chose que tu voulais accomplir, non ? Que... Pardon ? Tu vois ce que je veux dire ! Tu voulais créer quelque chose, tu voulais tout détruire ! Pour pouvoir construire un nouveau monde, ton monde parfait ! Non ! C'est faux ! Tu n'es pas différent de Paladion, en fait ! C'est absurde ! Je n'ai jamais rien en commun avec ce maudit bâtisseur ! Tu sais quoi, Chaos ? Tu n'es pas un mauvais bâtisseur ! Le monde que tu as construit était vraiment pas mal pour une illusion ! Espèce de petit ! Sans toi, je n'aurais jamais rencontré Paladion ! Si ton monde n'avait pas existé, je n'aurais jamais découvert les jours de la construction non plus ! Ecoute, Chaos, c'est bientôt fini pour toi ! Mais je te souhaite de te faire de bons amis dans ta prochaine vie ! Je sais de quoi je parle ! Baseball ! Se faire des amis ? Prendre plaisir à construire des choses ? Je crois que je vais mourir ! Enfin, vomir plutôt ! Toutefois... Si ! Et c'est seulement si tu parviens à vaincre le maître de la destruction ! Je te promets d'y réfléchir ! Montre-moi le pouvoir de l'amitié ! Et celui de la construction ! Bon, il nous reste qu'à vaincre ce gros boulard ! Des suggestions ? Appeler l'arche pour qu'elle nous ravitaille ? Inspiré par le pouvoir purifiant du Vénérarbre ! Ouais ! Paladion enclenche les bestiaux laser ! Du Vénérarbre ? Génial ! On va pouvoir faire de sacrés dégâts maintenant ! Grâce au pouvoir du Vénérarbre, on peut détruire la plupart des trucs qu'il nous envoie ! Et on va pouvoir passer à travers son bouclier d'énergie ! Détruire les globes d'énergie flottant ! Et tire-lui dessus avec les lasers ! Bon bah, épisode bien long ! Allez, Paladion ! L'heure de la contre-attaque a sonné ! T'es prêt ? Dégage tes rochers, allo ! Wow, wow, wow ! Des films de feu, tu sais ce que j'ai en fait, moi ? Oh, wow, wow, wow ! Le laser dégage ! Aïe ! Aïe ! Ça fait mal ! Comment on est censé éviter ça ? Paladion, t'as une idée pour nous protéger contre ces attaques ? Bougre d'or ! Inspiré par les gantelettes de Bougre d'or, Paladion fabrique le bestiaux ouclier ! Le bestiaux bouclier, ça fonctionne comment ? Comme celui dont tu t'es servi pour vaincre mes deux œils ! C'est ça ? Super ! On va pouvoir montrer à la face de lézard de quel point on se chauffe ! La prochaine fois qu'il y a une tire dessus, on active le bouclier pour lui renvoyer ses rayons à la figure ! C'est un peu plus facile ! Aïe, on l'a vraiment mis en rogne on dirait On va pouvoir s'en servir à notre avantage La prochaine fois qu'il fonctionne sur nous, on n'aura qu'à le frapper en premier Mais il ne faut pas faire les choses à moitié Il nous faut une arme super puissante pour frapper très fort, sinon on est fichu Les giga coupes de Ruslune Les giga canons de Ruslune Assuré par la puissance militaire de Ruslune, Paladion installe le canon giga foudre Yes ! Bonne idée Paladion, espérons qu'il soit aussi efficace que celui de Ruslune On récapitule Dès qu'il approche, tire à lui Un giga coup de giga foudre On peut y arriver Paladion On doit y arriver Allez, on s'occupe de ce type et on pourra Renter à lui comment on a sauvé le monde Eux pour tirer, ok Non, ok 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 C'est parti ! C'est parti ! Allez, on peut le faire ! On a une quête là-bas, je sais pas pourquoi on a une quête là-bas, mais ok ! Oh non ! Je ne peux pas être détruit ! On a 44 minutes, tu peux te dépêcher, tes dialogues sont trop longs qu'ils me cassent ! Et bien on dirait que si ! On dirait bien que si ! On va t'anéantir et construire un nouveau monde ! C'est le destin qu'on a choisi ! Allez, paradion, finissons-en ! C'est parti ! C'est parti ! Malheureusement, ça a retrouvé ses pouvoirs ! C'est fini ! Je me sens revivre, j'ai retrouvé impuissance ! Bon, c'est bien beau tout ça, mais il se passe quoi maintenant ? Est-ce que le monde en TOG va vraiment disparaître ? Une petite minute ! Je ne vais pas m'inquiéter, tu as toujours une solution pour nous tirer d'affaire ! Alors, je t'écoute ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Bah, lion, est-ce que c'est ? Mon propre marteau ! Ça fait une éternité que j'en veux ! Mais, euh, qu'est-ce que je suis censé faire avec ? Tu m'expliqueras en route ? T'es pressé de quitter ce charmant endroit ou quoi ? Ouais, un peu, ouais ! Je te comprends, va ! Il est temps de retourner à l'île de l'éveil ! Ils doivent nous attendre avec impatience ! Allez, rentrons avant qu'ils s'inquiètent ! Succès déverrouillé, le Malala Miamal ! Il fait nuit, on se pousse sur la plage ! Oh, on est de retour ! Héhé ! Enfin, je crois ! Difficile à dire avec cette obscurité ! Regardez, c'est pas les deux, les Malross ! Ah, les autres protagonistes ! Vous revoilà ! Mazette, quel joie ! Je suis trop content de voir que vous allez bien ! J'ai toujours su que vous reviendriez sain et sauf ! Je n'ai jamais perdu espoir, je suis heureuse de vous revoir ! Contente de vous revoir aussi ! Mais, où est Lulu ? Ouah ! Elle a sauté sur Malross ! T'es où Lulu ? Je te vois pas ! Paladur Malross, c'est bien vous ! Non, on est des illusions ! Pourquoi vous avez mis si longtemps ? A aucun moment, vous n'avez pensé que j'étais morte d'inquiétude ! Je vous déteste tous les deux ! Oui, on m'a souvent dit oui ! Héhé ! Ouais, désolé ! Mais nous voilà ! Et on ne s'est jamais senti aussi bien ! Paladur, c'est quoi ce sourire de nier ? Malross et toi, vous avez réussi à reculer les morceaux ! Dis Malross, t'as l'air très... jaune ! Jaune ? C'est tout ce que du tout on va dire ! C'est magnifique ! Cette magnifique aura dorée reflète mes pouvoirs divins ! Si tu veux tout savoir ! T'as bien dit pouvoir divin ? Oh, pauvre petit ! Tu vas lui prendre un sacré goût sur la tête ! Vous allez interrompre vos retrouvailles ! Mais la fin du monde est proche ! Et si on faisait quelque chose avant qu'ils disparaissent pour de bon ? Et nous avec ! Vous trois devriez au moins vous préparer à fuir avec Barbe Brune ! Aucun de vous n'est originaire de ce monde ! Ne t'en fais pas pour nous ! Ils ont toujours un plan ces deux-là ! Vous savez bien un plan, pas vrai ? Excellent ! Dans ce cas, vous allez pouvoir tout nous expliquer quand nous serons arrivés au temple de l'ermite pollue ! Si jamais il fait son branchement, utilise ça ! C'est moi qui l'ai fait ! C'est vraiment toi qui a fabriqué ça, Malros ? Tu aurais pu faire un peu mieux ! Il débute, laisse-le ! Mais bon, tant que ça fonctionne, c'est le principal ! Suivez-moi tous ! En route pour le sommet de la montagne ! Ouais, bah avant d'y aller, on va s'arrêter là pour cet épisode ! Les amis, si cet épisode extrêmement long vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un gros boost bleu, à activer la cloche, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait énormément la chaîne ! Et là, on approche de la fin du let's play ! Donc vraiment mettez des gros commentaires, des gros pouces, me partagez la vidéo partout, ça me ferait super plaisir ! Et ça m'aiderait énormément et ça aiderait énormément la chaîne ! Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode ! C'était pas Aignon ! Attendez ! Non ! C'était pas Aignon 2000 ! Portez-vous bien et à très vite tout le monde